Entendre les uns et les autres, pour ma part, par rapport à mon présentation, je jugerais plutôt positif l'évolution. Parce qu'il me semble que sur ces sujets, les taux se desserrent. D'une certaine manière, on respire déjà mieux dans cet hémicycle, c'est déjà un progrès pour la qualité de l'air. Parce que, visiblement, disons que la majorité, lorsqu'elle était très soudée et qu'elle disait « répétez toutes, tous répétez la même chose », il y avait des surenchères auxquelles personne n'osait s'opposer. Désormais, il semble qu'il y ait un petit peu de relativisme et on commence à revenir un peu sur terre depuis que certains, par leur brutalité, vont vers l'isolement. Et moi, il semble même que votre vice-président, M. Clouer, soit un peu libéré. Parce qu'il propose désormais que l'expression des citoyens consultés soit entendue. Moi, je ne sais pas à quel événement rattachait cette évolution, ce positionnement nouveau, mais j'ai une petite idée. Parce que jusque-là, l'expression des citoyens, disons qu'elle n'était pas particulièrement intéressante. Donc, je le dis, mais je signale tout de même que votre consultation, moi, je l'ai regardée sur le net, elle ne prévoyait pas, elle ne demandait pas, elle ne posait pas la question de savoir si les citoyens voulaient un report ou non de la mise en service et d'application de la ZFE. Je signale que l'automobile club qui aurait voulu être entendu, qui a demandé à être reçu et qui ne l'a pas été, explique dans son communiqué qu'il aurait aimé, lui, proposer le courage d'un référendum sur l'ensemble de la métropole avec habitants et travailleurs, et que peut-être, sur un sujet de cette importance, qui mérite beaucoup de pédagogie, parce que s'il y a unanimité, je pense, c'est que tous les citoyens ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés, et que la vertu pédagogique de la grande consultation citoyenne, c'est une vertu pédagogique qui a été oubliée. Donc, je voudrais maintenant que la raison semble revenir sur beaucoup de bancs, dire au préalable, effectivement, que si tout le monde est conscient de la problématique de la qualité de l'air, il ne s'agit plus maintenant de continuer à cautionner ce climat de peur, ce développement de l'éco-anxiété, qui avait et qui a des objectifs électoraux, qui est l'objectif d'inquiéter, de faire peur aux citoyens, pour les jeter dans un certain nombre de bras. On sait bien que c'est ça, l'idée. Et je crois qu'on a encore entendu ça. aujourd'hui. Alors, ça a été dit, et moi je le confirme, la qualité de l'air s'améliore. Il ne faut pas qu'on se trompe. Elle s'améliore. Mme Madrel l'a dit, M. Aloto l'a dit, on est maintenant en dessous, dans l'agglomération grenoblois, dans la métropole, on est en dessous des normes européennes pour la qualité de l'air. Bon, c'est bien. Il faut s'en féliciter collectivement, plutôt que de continuer et à développer l'éco-anxiété qui inquiète tant les jeunes, en particulier, et qui produisent sur eux des effets parfois désastreux. Elle s'améliore depuis 50 ans. Avant, on mourait dans les villes dans la semaine à cause de la pollution. Puis, dans les années 90, on a eu, si j'ose dire, plus qu'un million de personnes qui avaient des décès prématurés, puis, en 2030, il n'y en aura plus, et c'est encore trop, que 250 000 qui auront, si nous continuons sur la trajectoire, en Europe, qui auront plus que, donc, plus de 250 000 personnes qui auront un décès prématuré. Donc, cette trajectoire, elle est bonne. Bon, alors, il ne faut pas continuer à agiter les peurs. Pourquoi ? Parce que, si on agite les peurs, on prend de mauvaises décisions. On l'a vu sur le nucléaire, quand il y a eu ces grands débats il y a 10-20 ans, les Verts faisaient peur avec le nucléaire, la population était inquiète, et donc, on a abouti à des accords politiques que vous connaissez tous. Le président Hollande qui fait entrer les Verts en échange de l'arrêt de centrales, de la diminution du nucléaire, toutes ces fautes-là, on les paye aujourd'hui. C'est le résultat de la menace de la peur qui a été, que certains ont fait régner. On a vécu tous ces épisodes. Donc, il faut maintenant un peu s'en libérer pour prendre les problèmes de façon extrêmement pragmatique et trouver des solutions, et non pas des jouissances que souhaitent un certain nombre d'entre vous, d'imposer des contraintes, des restrictions aux libertés individuelles, comme si les citoyens n'étaient pas conscients eux-mêmes des progrès et des modifications de comportement à effectuer en fonction de leurs impératifs, de leurs revenus, de leurs problématiques. Chacun, je pense, peut avancer à son pas. Et je voudrais dire, pour élargir aussi, qu'on a bien vu que l'Allemagne, qui se présentait en modèle, a fini par elle-même proposer puis renoncer à la fin du moteur thermique en 2035, et puis à les revenus en échange d'autres accords. Il y a des pays qui raisonnent en intégrant l'écologie, la lutte pour la qualité de l'air, à leurs intérêts propres. L'intérêt propre, c'est pas sale. L'intérêt propre d'un pays, l'intérêt industriel, l'intérêt économique, je crois qu'il faut le défendre. Moi, j'ai vécu l'époque des pots catalytiques, quand j'étais ministre de l'environnement. Bon, les Allemands voulaient le pot catalytique parce que ça faisait monter le prix des petites voitures. Ils refusaient la limitation de vitesse qui économisait autant la pollution, mais qui gênait les gros véhicules qu'ils fabriquaient. Bon, ils défendaient leurs intérêts. Et moi, j'avais les verts qui disaient qu'on n'allait pas assez vite, pas assez loin, mais qui allaient nuire à nos constructeurs et pas améliorer plus la qualité de l'air que la diminution de la limitation de vitesse. Il y a donc, sur ces sujets-là, des enjeux qu'il faut prendre en compte. Et je pense qu'aujourd'hui, il me semble, en entendant les interventions, sans qu'on se calme un peu. Alors, la France n'a pas de leçons à recevoir des autres. Elle participe autant et parfois mieux que d'autres au bien commun. Et on connaît les problèmes. Ça a été répété ici par plusieurs intervenants que vont poser la voiture électrique. les métaux précieux, les métaux rares qu'on va acheter à l'étranger, qu'on va prendre à l'étranger, qui sont eux-mêmes des facteurs de pollution, qui nous rendent dépendants. Et donc, tous ces facteurs-là, il faut absolument que nous les prenions en compte parce que ça me paraît être des éléments tout à fait essentiels. Alors, ce que je voudrais dire, M. le Président, avec cette délibération, au fond, quel est votre problème ? On l'a bien compris. C'est que vous vouliez essayer de passer entre les gouttes. Donc, vous ne voulez plus tout à fait être dans la ligne d'Éric Piolle et de ses amis. Tout le monde a bien compris que cette ligne-là est insupportable pour la métropole, pour les habitants, pour les familles modestes, pour la classe moyenne. On ne peut pas en venir à des solutions extrêmes qui, écologiquement parlant, sont évidemment discutables. Mais en même temps, vous ne pouvez pas renoncer à vos amours anciennes. Et donc, on arrive à une sorte d'usine à gaz. Il faut dire les choses comme elles sont. D'usine à gaz incompréhensible et donc inapplicable. Parce que si vous mettez en place tous ces dispositifs, qui va comprendre à quoi ils correspondent ? Comment va-t-il le comprendre ? Il va falloir une Bible avant de prendre sa voiture pour savoir si ça correspond, si le jour de la sortie et la voiture elle-même correspond à ce qu'on peut faire. Donc, et on le voit bien, pardon, pour les aides carburants que met en place l'État, etc., les plus modestes, qui sont les plus éloignés de ces services, ne sauront pas les utiliser. Ils ne sauront pas se les approprier aussi bien qu'ils le devraient et que nous les mettions en place. Donc, c'est vraiment une usine à gaz qui va aboutir à quelque chose d'inapplicable. Et je doute que vous mettiez en place une police qui, à l'entrée de la métropole, va vérifier tout cela. Donc, je vous indique, d'ailleurs, que ces réflexions-là, qui ont été faites sur plusieurs bancs, le secrétaire national du Parti communiste, M. Roussel, les a faites, en demandant qu'il y ait un moratoire. Les députés de la France insoumise de Montpellier ont écrit au maire pour lui demander de remettre en cause les projets de ZFE sur tous les bancs. Ce n'est pas une question politique sur tous les bancs. Ces questions-là se posent avec beaucoup d'acuité. Et donc, les élus, Pascal Couloir, Sylvain Laval, Laetitia Rabhi, M. Véry, tous les élus qui ont cherché des solutions, je ne mets pas en cause leur bonne foi. Évidemment, je me doute qu'ils veulent bien chercher des solutions, mais je leur dis qu'au final, ça n'est pas applicable. C'est trop compliqué et c'est trop lourd. D'ailleurs, le président du SMAG rappelait récemment, par exemple, pour prendre un seul exemple, il manque 1500 places de parking relais dans la métropole pour mettre en place la ZFE. Je ne sais pas si la municipalité de Grenoble va aller jusqu'au bout en supprimant le parking relais de l'Esplanade, mais si elle va jusqu'au bout, ça ajoute 600 places qui manquent. Et donc, on a en gros, d'ici le 1er juillet, il manque 2000 places de parking relais. Alors, quelle est la réponse ? Donc, je veux dire, on voit vraiment, vraiment, que sur tous ces sujets-là, il y a quelque chose à faire. C'est la raison pour laquelle nous prenons acte des réflexions, nous prenons acte des efforts et du travail qui a été effectué. Il ne s'agit pas de le nier, mais nous pensons qu'on doit se donner un délai. C'est la raison pour laquelle nous, on y viendra tout à l'heure, nous proposons un amendement que nous avons envoyé à tous les groupes dès mardi dernier, dès la réunion des présidents de groupe, qui demandent un report de trois ans de l'application de la zone à faible émission, comme le département l'a demandé. Et je dois dire qu'au département, il y a des élus communistes et socialistes qui ne se sont pas opposés à cette motion, dont certains siègent ici. Donc, ce que je veux dire par là, il s'agit vraiment d'une demande qui correspond à un consensus, pas un consensus, il n'est jamais large, mais qui dépasse largement les bancs d'un mouvement politique. Vous dites quoi, M. le Président, les quelques mots trop longs que je voulais dire à ce sujet.